Je vous voyais regarder le casque peut-être, qui est un peu curieux ce casque. On a l'impression qu'il y a des insignes SS dessus. Alors c'est peut-être le signe Azov peut-être qui est modifié, mais c'est vrai que c'est un peu curieux ce casque, et pas très heureux si c'est un soldat ukrainien qui se balade en Russie. On a vu des panneaux qui me semblent correspondre à des communes. Oui, Belgorod, c'était écrit Belgorod, et la deuxième localité je n'ai pas vu, mais en tout cas Belgorod, c'est sûr. En plus, c'est du début de la guerre, que c'est des nazis qui sont dans l'armée ukrainienne, donc oui, ce serait bien qu'il enlève le casque. Oui, si c'est ça, et si ce n'est pas... D'où viennent ces images ? Oui, c'est ça qui m'a... Normalement, toutes nos images sont vérifiées, évidemment, mais si ce n'est pas évidemment... Oui, ça sur le côté. Voilà, ce sont des images de soldats ukrainiens qui nous arrivent aujourd'hui, nous dit-on. C'est comme ça qu'on casse une stratégie de communication.